Et bonjour bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous pour ce magnifique tournoi PVP spécial Rubicon. Voilà, nous sommes ensemble, mon petit BX, avec moi pour cette première vraie édition, ce tournoi qui s'annonce mais complètement fou. Dis-moi, 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 c'est pas vrai ? Bonsoir tout le monde, bonsoir Talecha, évidemment, un grand moment d'e-sport, très hâte, je suis avec les participants en DM en même temps, c'est incroyable. Ça va être la folie ? Mais c'est déjà la folie, on s'attend vraiment à du spectacle, vous êtes si nombreux, ça fait plaisir. On a dû vraiment en plus refuser certaines personnes tellement vous étiez nombreux pour vous dire, voilà. Donc du spectacle qui s'annonce assez extra quand même, au vu de quelques noms, j'ai vu des gens qui quand même faisaient un petit peu de PVP, voilà, pas forcément que des novices, donc on va peut-être voir des choses quand même plutôt intéressantes, vraiment. Voilà. PVP est ouvert à tous, donc il y a des gens que ça va être la première fois peut-être ce jour sur l'arène, l'antre-du-loup. On sera dans le jardin, tout du long, vous pouvez nous rejoindre. Ça fait tout. Effectivement, effectivement. On va se réjouir de la folie. Oui, voilà. Donc on ne va pas tarder à commencer, on va peut-être juste expliquer un peu comment le tournoi va se dérouler en fait, peut-être parce que vous vous posez des questions et tout, et qu'est-ce qu'on fait ? On les jette tous dans une arène, Battle Royale, le dernier survivant gagne ? Non, non, nous sommes des personnes civilisées bien évidemment. Bien évidemment mon petit BX, tu seras d'accord avec moi ? Il y paraît, il y paraît, des fois. Ça dépend des jours. Tout à fait. Alors moi, ce que je vous propose, on va regarder tout de suite à quoi va ressembler ce petit tableau du tournoi. Voilà, présentement devant vous, tout simplement. Donc ça va être un tournoi à élimination directe, tout simplement. Voilà, donc 24 participants s'affronteront. Ils ont été tirés au hasard, les affrontements. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais match-up. Le but, c'est d'être le meilleur, donc de toute façon, si vous voulez gagner, il vous l'aurait fallu battre absolument tout le monde. Donc voilà, exactement. L'œil est en 24, la finale se déroulera un peu différemment que tout le reste du tournoi. Je te laisse expliquer BX ? Alors, la finale est un petit peu particulière puisqu'on va devoir être sur une finale à 3. Alors comment est-ce qu'on gère une finale à 3 ? Ça va être en rune robin, c'est-à-dire que tout le monde va devoir taper tout le monde et c'est la personne qui sort avec le plus de points qui gagne. Le seul scénario où il peut y avoir une égalité, si jamais vous faites tous une victoire, une défaite. Ce qui serait absolument terrible. Du coup, on se réorganisera, on en refera jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur, en fait, tout simplement. Normalement, ça devrait quand même le faire. Là, il faudrait vraiment un niveau extrêmement similaire. Ce serait beau aussi pour le sport. Ce serait extrêmement beau. Mais ça m'étonnerait quand même, mine de rien, que tout le monde arrive à faire du 1v1v1 quand même. Mais bon, sait-on jamais ? On ne sait pas trop à quoi s'attendre en vrai, mon petit BX. On vous rappelle, c'est du 1v1, donc c'est déjà bien spécifique. Final Fantasy XIV n'est quand même déjà pas un jeu PVP à la base. Il a quand même un excellent mode, mais il n'est pas forcément les plus adaptés au 1v1. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on va interdire quelques petites classes. Je te laisse les expliquer, les annoncer, mon petit BX. Ça marche. Alors, d'ailleurs, on m'a dit que le micro n'était pas ouf. Peut-être que c'est mieux maintenant. C'est peut-être Nvidia Broadcast qui faisait n'importe quoi. Je ne sais pas. Donc, au niveau des règles, c'est simple. Net, précis, quelques classes interdites pour des soucis d'équité et d'équilibrage. Les chevets dragons sont interdits aujourd'hui. Ainsi que les gunbreakers, donc les pistots sabreurs. Et toutes les classes de soins sont interdites. Voilà, pour des soucis. Vous n'avez pas envie de regarder un match d'un quart d'heure entre deux matchs blancs. Voilà, globalement. Exactement, exactement. La raison aussi, c'est parce que, voilà, justement, ce sont des classes qui ne sont pas forcément orientées pour du 1v1. Et FF14 en PVP n'est pas orienté du tout dans cette optique-là. Donc, effectivement, en 1v1, ce ne sera pas très drôle d'avoir ces classes-là. En 4v4, le mode classique, ces classes sont beaucoup moins fortes. Et leurs grosses forces sont exacerbées par forcément l'équipe adverse qui aura fait une composition et sera organisée. Mais en 1v1, effectivement, ce sont des classes qui ont un des outils un petit peu trop puissantes. Et ce ne vous pas du tout, en fait, tout comme les soigneurs, ou qui sont complètement increvables en 1v1. Ils ne vous tueront pas, mais vous ne les tuerez pas non plus, peu importe ce que vous puissiez faire. Parce que ce n'est pas fait pour être tué en 1v1, tout simplement. Voilà. Hop. Exact. Alors. Dites-nous tout. Comment on est sur l'organisation ? Il y a tellement de monde par ici, là, déjà dans ce jardin, ce que je vois. Hop, 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 hop. Dites-nous tout, parce que je n'ai pas la main mise forcément sur tout le reste, mon petit BX. Alors, en vrai, on avance. Mieux le micro, oui, on me dit sur la régie. OK, il y en a qui ne me disent pas de div, d'autres qui disent mieux. Je n'ai pas grand-chose à vous proposer, en vérité, pour changer quoi que ce soit. À la règle, je pourrais éteindre Nvidia Broadcast et retirer le fou professionnel qui est derrière moi. Attendez, on va tenter ça. On va quitter Broadcast. Ah, du coup, ça va cut la cam, temporairement. On arrive. Au revoir, BX. Bonjour tout le monde. Je suis tout seul, bien évidemment. Voilà. Et du coup, Faïs Reveal, le Talécha, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une exclusivité en Wecon. Mais c'est Talécha. Oui, je vois que ça fait du bruit dans le chat depuis tout à l'heure. Je rigole beaucoup déjà. D'ailleurs, vous, dans le chat, est-ce que les sons sont à peu près corrects ? Vous nous entendez tous les deux à peu près correctement ? Dites-nous tout. Normalement, là, c'est parti. Je ne sais pas si ça va améliorer le son. La cam devrait être de retour de la même façon. Oui, c'est moi qui dois la réactiver, normalement. Voilà, c'est bon. De retour. Alors, de ce fait, j'aimerais que vous soyez dans le jardin. Si possible, je donne depuis tout à l'heure le nom des gens qui doivent me DM. Alors, ça va être relativement simple au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que j'ai trois groupes de huit joueurs. Chaque groupe est géré par un RubyMod et le premier par moi. On va vous donner le mot de passe du PF privé. Je vous inviterai à rejoindre soit en team A, soit en team B. Et de la même façon, si vous êtes gentil, ne pas join la team spectateur parce que sinon, vous ne pourrez pas vous taper avec vos copains. Ce serait relativement handicapant. De la même façon, est-ce que Taesha, tu aurais moyen de réafficher l'arbre, s'il te plaît ? Mais bien évidemment, regardez, 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 voilà, voilà, c'est-il pas beau ? Quelle organisation, quelle organisation ? Voilà, donc, soyez, regardez bien votre duel sur l'arbre. Vous notez votre pseudo, vous regardez votre duel et vous ne joinez pas la même team idéalement que quelqu'un d'autre, par la personne contre qui vous devez vous battre. C'est-à-dire que si vous joignez la team A et que vous voyez, imaginons l'outil joindre la team A, niveau Fafnir est dans la team A aussi, tu quittes le PF et tu reviens dans la team B. Comme ça, ça évite évidemment que ça pose problème. Alors moi, il me manque plein de gens dans le PF, pour être honnête. J'ai Kul, j'ai Enria qui est là, j'ai Nelios, j'ai Shiza, il va me manquer Royal, il va me manquer Fafnir, il va me manquer Lottie. Donc, je vous invite à me tenir au jus, pour qu'on puisse avancer et commencer du coup. Les autres PF ont l'air d'être bien en route. Donc, inside. Ok, ok. Est-ce que tu peux... Alors, on me dit apparemment que le son... Ouais, t'as dû mettre un petit peu de gain, j'imagine. C'est de trop pour toi ? Non, c'est pas pour moi, mais apparemment, c'est le chat qui me dit que par rapport à d'habitude, ça grésille un petit peu. Ça grésille, donc ça doit grésiller un tout petit peu chez toi, effectivement. On baisse un tout petit peu le gain, et puis je parlerai juste plus fort, en fait. Non, non, mais oui, c'est juste, effectivement. Non, il n'y a aucun problème. C'est de ton côté que, effectivement, j'ai l'habitude de gens qui sont un peu plus timides sur leur micro, voilà, voilà. Aucun problème. Donc, voilà. Est-ce qu'on a nos participants qu'il me manque ? Ou est-ce que c'est des gens qui se sont désistés ? Et dans ce cas-là, ce sera juste des abandons où on fera progresser les gens. Autrement, c'est pas grave. On ira. J'ai mon Helios Enria qui est prêt. J'ai le Shiza. Shiza Call. Donc, c'est pas un duel, ça, normalement. Ok. Bon, il nous manque des gens. On va laisser un petit peu. C'est quoi, DM ? C'est un message in-game. Il faut m'envoyer un chuchotement en jeu. Voilà. Je te laisse m'inviter aussi, pour le coup. Tout à fait. Où est-ce que tu es in-game ? Est-ce que tu es à la messe ? Tu es là, incroyable. Je suis pas assez gros. Je peux pas t'inviter au PF comme ça. Il va falloir que tu joins le PF toi-même. Je vais te DM le mot de passe. D'accord. In-game, s'il te plaît. Voilà. Oui, bien sûr. S'il te plaît. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. En spec, tu peux nous join. Exactement. Oh là là, il y a tellement de PF. Laquelle vais-je prendre ? Dans les privés. Oui. Hop. Ah, l'outil qui est arrivé. Parfait. Alors, de ce fait, j'ai envie de dire, si on a d'ici, il est 10, ce serait bien que dans 2-3 minutes, on ait tout le monde. Et si, trop de désistement, je me permettrais d'inviter des gens qui ne se sont pas inscrits et qui veulent venir, du coup. Alors, si des gens ont raté le coche, eh bien, vous aurez une place. Je pense que le mot de passe n'est pas le bon, mon loulou. Bah, dans ce cas-là, inverse. Les deux, enfin, tu vois les deux parties, tu inverses et ça devrait être bon. Très bien. Bon, on est, nous sommes organisés. Nous sommes organisés. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc, au moins, j'ai la vue sur tout. Ok, il y a Blue qui arrive, on nous indique. Ok, Royal qui arrive. Selfie Link arrive apparemment. Ok, donc, on va récupérer au minimum 2 personnes. Ok, ok, ça se prépare. Alors, les autres PF, on en est où ? On en est à un seul absent ici. Ah non, attends, c'est quoi ça ? Ah oui, non, ça c'est nous. Un seul absent dans celui-ci et un seul absent dans celui-là. Donc, en vrai, on est bien. Ça devrait être smooth pour la suite. Ça se fait, ça se fait. Ça se remplit à ce que je vois, c'est bon. Je commence à regarder un petit peu les jobs. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Et là, tout de suite, je crois que ça va être dans notre deuxième duel. Il faut que je revérifie. Mais quelqu'un qui a fait un choix assez, un petit peu osé. Mais moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses ? Ah, une petite personne qui tape du point quand il est énervé. Non, mais c'est vrai. C'est assez intéressant parce que c'est un choix qu'on ne comprend pas souvent. Et pour l'avoir joué. Et pourtant, il y a des sacrés arguments. Il y a des sacrés arguments à proposer comme classe. Et justement, ça pourrait être assez surprenant parce que les gens n'ont pas l'habitude de le voir. Donc, peut-être... Je pense notamment à la pissautière, à la première version de ce tournoi qu'on avait host à presque minuit sur la chaîne de Sol à l'époque. C'était un monk qui avait gagné justement ? Non, mais ça ne m'étonne pas. C'est un job déjà en jeu qu'on ne voit pas non plus énormément. Un petit peu plus depuis son dernier rework. Je pense qu'on verra énormément plus à la prochaine extension, vu ce qu'il est annoncé. Mais c'est vrai qu'en PVP, on ne va pas forcément se lancer sur ce genre de job. C'est vrai que beaucoup de gens privilégient en général un petit peu les distances ou des fois des cacs, mais qui ont énormément de mobilité. Et là, c'est vrai que le monk, on ne le voit pas si souvent que ça. Donc, pourquoi pas des surprises ? Là, je vois aussi un autre job. Voilà, c'est vrai que très souvent, les bardes, un petit peu les danseurs, ce n'est pas forcément les premiers choix. qu'on pourrait voir. En PVP de groupe plus, mais c'est vrai qu'en avance, c'est relativement rare. C'est donc un choix original en fait en soi. Donc, on verra. On verra. Est-ce que ce sera le bon ? Est-ce qu'il aura eu raison ? Oui, ce sera la raison. Voilà. Puis après, je vois que là, tout de suite, on a du classique, du classique Samurai Ninja, même du War. Du War. Et War ? Du War représente, hein ? Oui, oui, oui. Surtout War, un outil assez sympathique quand même, qu'on n'utilise pas très souvent, c'est vrai, en PVE, mais finalement qui a le même effet un petit peu en PVP. Vous le verrez bien, mais c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Hop. Alors, attendez, juste... Moi, je bouge juste quelque chose. T'es-t'es-t'in. Donc, nous, ici, il nous manque encore... Il nous manque encore quelques personnes. Alors, il y a des qui ne savaient pas où sont les PF, c'est une touche qu'il faut que tu règles, hein, les PF royales. C'est pas par définition, et une fois que tu seras dedans, tu iras tout à droite dans les personnalisés, c'est Rubicon numéro 1. De la même façon, on va parler des règles un petit peu pendant qu'on a du temps, comme ça, ce sera fait pour la suite et on sera nickel. Au niveau des règles de PVP, vous n'aurez pas le droit d'utiliser le sort de push, le sort qui éjecte la cible, la silence, évidemment, discalification instantanée. De la même façon, pas de potions. On vous fournit en PVP des potions spéciales, c'est interdit. Dans ce mode de jeu-là, vos sorts de soins innés à votre classe sont autorisés, bien sûr. Et au niveau des autres règles, c'est un peu pas tout, il y a les classes qui sont bannes, et puis après, c'est à vous de jouer, quoi. Exactement, exactement. Donc, là, on va jouer vraiment, encore une fois, je le répète, dans des conditions qui ne seront pas les conditions que vous aurez normalement en PVP. On a adapté le tournoi, encore une fois, pour du 1v1. Le jeu n'est pas normalement adapté pour ce genre de choses-là, hein, voilà. On le précise bien. C'est pour ça qu'on met quelques petites règles. Sinon, en fait, on aurait quelque chose pas très intéressant non plus. Et certains sorts, comme la potion, avantageraient beaucoup plus certaines classes que d'autres, surtout en 1v1, par rapport aux interactions qu'ils auraient entre, en fait, tout simplement. Donc, c'est simplement pour cette raison. Ce n'est pas arbitraire, comme certains pourraient le croire. C'est vraiment juste parce que, encore une fois, on est sur un tournoi, quand même, assez ouvert pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre ce genre de choses-là. Bien évidemment, les personnes qui ont fait déjà du PVP auront un petit peu l'avantage. Bien évidemment. Mais, 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 quand même, tout le monde a ses chances. C'est l'avantage de Final Fantasy XIV en termes de PVP. Il n'y a pas vraiment une histoire de burst par rapport à beaucoup d'autres jeux en PVP. C'est-à-dire que vous avez l'occasion, l'occasion vraiment de pouvoir renvoyer la balle, en fait. Et forcément, et donc, c'est assez différent. C'est pour ça que le PVP, en fait, sur FFXIV est assez intéressant, en réalité. Car vous ne ferez pas forcément One Burst, comme beaucoup d'autres jeux. Vous avez le temps de réagir et donc de, pas selon la situation, adapter votre tactique, tout simplement. Donc ça, et même en arrière. Alors, du coup, il nous manque encore des participants. Pour être sûr d'être dans les clous et de ne pas trop déborder, je pense qu'on va lancer. Donc, soit on sait que la personne arrive dans une minute et on attend, soit on va y aller pour éviter d'être trop en retard, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Alécha ? Effectivement, effectivement. Parce que, bah, bon, je n'ai même pas l'impression que, je ne les vois même pas dans le chat, les personnes qui me manquent, en plus. Parce que, voilà, je pense qu'on va y aller. Alors, du coup, soit on a deux personnes qui veulent venir, soit on va juste... Idéalement, on a deux personnes qui veulent venir. Est-ce qu'on a deux personnes in-game, là, qui veulent remplacer ? Je vais faire un petit message in-game. Bah, si. Alors, je vais juste faire une petite chose. Hop. Voilà, et comme ça, je remplacerai sur le G-Doc. Alors, désolé, sur la caméra, si vous me voyez regarder à droite, à gauche, etc. Je suis en train de compléter le G-Doc, le machin, le truc, on travaille. Alors, c'est trompé de slot, mais... D'accord, attends, l'Ira. Je t'envoie, attends. On fait des choses, on fait des choses. On s'organise. Donc, en fait, il va nous manquer une personne. Si quelqu'un veut venir, sinon... Sinon, je ne suis pas un Ruby Mode. Je n'ai absolument aucun scrupule à qu'il n'a pas un Ruby Mode pour rentrer, sinon. De toute façon, ils sont là pour être exploités, hein. Voilà, ils savaient à quoi s'attendre. C'est bien connu. Voilà. De toute façon, ils savent que là, pendant... Pendant complètement trois jours, ils ne dorment pas. Ils sont à notre service. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Il ne fallait pas qu'ils s'attendent à autre chose, bien évidemment. Non, mais alors, attendez. Je vais chercher... Est-ce que j'ai passé que je vais chercher... Il n'a pas la laventure d'unlock. Ouais, je vais... Je vais le DM directement avec le mot de passe. Comme ça, voilà. T'es level 80, t'as pas la laventure d'un... Allez. C'est le principe de base pour tous les autres, en dehors du PVP. Lorsque vous commencez FF14, on va débloquer les zones résidentielles. C'est le plus important. Voilà, il faut débloquer le housing. C'est le plus important. Ok, je vais le DM self-healing directement. Paf, paf. Voilà, donc self-healing arrive. Et il y a Eric qui s'est proposé. Donc Eric, je lui donne le mot de passe aussi. Voir là. Une fois que tout le monde est là, je vérifie que les duels sont faisables. Et après, on est bon. Allez, allez, allez. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça se remplit doucement. Les autres groupes sont prêts. Oui, tous les autres groupes, il manquait que nous. J'avais regardé rapidement. Il y a tellement de monde. Voilà. Il y a de si nombreux par ici. Désolé pour les petits lags de cam. C'est ma faute. Voilà, c'est de mon côté. Et puis, on trafique un petit peu de quelques petites choses. Là, c'est les captures. Je suis désolé. Je crois que c'est surtout BX que je vois que ça... Ouais, mais ça doit être ça. C'est pas... Voilà, c'est que ce n'est pas BX qui a des problèmes. C'est les logiciels. Il y a tellement une grosse ambiance que voilà, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, c'est surtout pour ça. Et chauffez-vous la voix, parce qu'après, il y a The Voice Station plus tard. Exactement. Donc, nous, on va s'échauffer la voix pendant quelques heures. Voilà. Exactement. Déjà, là, ça va être... C'est quel PF à join ? Paye ton sub à la chaîne. Voilà. Et on te donne tout de suite l'adresse du PF. C'est ce qu'il ira. Non, le PF, c'est le 1 pour self-healing, mais c'est la team B. Faut que je lui redm. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Je veux bien être volontaire, je vois. Attends, il faut... Ah. Non, mais normalement, il n'y a pas de problème de classe. Vous pouvez join, qu'importe. Ah non, les slots sont ch... Ah oui, non, mais attendez. Normalement, il fallait... C'est bien, c'est que je pense. Oui, c'est que ça avait bloqué dans... Hop. Euh... Yep. Ouais, je sais, là, pour la cam de BX, voilà, mais je ne peux, voilà, pas... Là, c'est pas moi qui a le souci, comme je dis, c'est un peu trop d'ambiance. Ouais, mais de toute façon, les cams ne sont pas quelque chose d'important, on va vite swapper sur le reste. Exactement. Aucun problème là-dessus. Ça donnait un petit peu de l'ambiance. C'est bon, j'ai compris que j'étais en costard, après je retire ma veste, et puis on est bon. Exactement, exactement. Ah, Blue Royal a quitté l'équipe. Très bien. Ah oui, alors, parce que j'imagine qu'il est parti pour ce swap de côté, je ne sais pas. Swap de côté ou de job aussi ? Non ? Oui, swap de côté, voilà. Voilà, il a swap de côté, il est team A, et du coup là... Donc attendez, parce qu'il faut que je fasse le point de qui va se battre contre qui. Donc Cole est là, et Selfie Ling est là, donc E c'est bon pour ce duel-là. Loti est là, et Fafnir n'est pas là, et donc Fafnir va être remplacé par Eric, qui sera donc team B. Non, team A, team B. Attends, je lui dis M, B. Voilà, B, tout va bien. Bon, ensuite, Enria et Nelios ne sont pas dans la même team, c'est bon. Et Royal et Midgar ne sont pas dans la même team, c'est bon. Donc là, il faut juste qu'Eric rentre dans le PF. La place, c'est lock parce que quelqu'un est sorti, et du coup il faut que je ré-adjuste. Évidemment, voilà. Et on va pouvoir y aller, tout simplement, c'est parti pour le premier duel. Pas le premier duel, la première poule de huit. On va appeler ça une poule de huit, mais ça va être insane. Non mais voilà, là vous pouvez avoir une sacrée organisation de notre part quand même. Voilà, rien ne nous déstabilise. Hop ! C'est bon, et bien écoutez, je vais lancer. Alors, pour vos débuts de duel, on ne peut pas parler en jeu avec vous. Ce n'est pas possible. En spectateur, on ne peut pas influer sur le game, donc on ne peut pas discuter dans le chat. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez vous taper quand les timers de minutes sont clean. Donc en gros, on va vous dire dans... Il y a 5 secondes d'écalage de décalage, on vous dit à telle minute ou à telle minute trente, vous vous tapez dessus. On fera quand même des contenus en vocal, mais pour vous, vous vous fixez uniquement sur le timer in-game. Donc là, je compte sur vous pour vous respecter et être sympa. On va faire les duels dans l'ordre affiché sur le stream avec le petit doc. Ok ? Ce sont des best of one, le premier qui gagne, gagne. De toute façon, voilà, on vous appellera quand même, rassurez-vous. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a quelques secondes de décalage, mais... Soyez prêt. Hop ! On vous regarde, vous êtes beaux. Seules, toujours présentes. C'est d'accord. Voilà. Hop ! Et on est partis, voilà, bienvenue ici. Et voilà, c'est la première ! Pardon, excusez-moi, je... Voilà, dans cette magnifique arène. Voilà, avec tous nos participants. Est-ce qu'on changera d'arène entre les Armunda, à ton avis ? Ou est-ce qu'on reste dans celle-là ? On pourrait, on pourrait, mais peut-être... Voilà, au fur et à mesure qu'on monte... A voir, à voir. C'est vrai qu'elles sont toutes assez sympas, de toute façon. Voilà. Donc, voilà, pour ceux qui ne l'avaient jamais vus, voici bel et bien la magnifique arène. PVP The Fist. Donc, vous pourrez voir absolument tout ce qui va se passer. Voilà, vous verrez les joueurs. De toute façon, on pourra zoomer sur eux directement. Voilà, on peut observer déjà nos joueurs qui s'échouent. Il faut regarder, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Un vrai guerrier, un vrai guerrier. Ça fait plaisir. Voilà. On a un warrior, ça va être trop bien. C'est ça. Alors, moi, voilà. Selfie-ling. Je vais surveiller. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Donc, voilà. Est-ce que vraiment, voilà, ça va payer ? Donc, plusieurs choses. Ah, mais je n'en ai pas vu. Enira aussi. Enira. Ah là là, c'est bon. Alors, notre premier duel, du coup, va opposer Lothi. Et du coup, on a remplacé Fafnir par... On a remplacé Lothi par Eric. C'est ça ? Non, on l'a remplacé par Shiza. Non, Shiza est là déjà. On l'a remplacé par... C'est avec qui on l'a remplacé ? Peu importe. C'est... Non, non, non. En vrai, peu importe, parce que les pseudos sont là et ça, c'est bon. Mais on a juste à prendre quelqu'un entre les deux. Non, c'est Eric, du coup. Voilà. Eric, c'est bon. Après, on a Calls et Phoenix là-dessus. On est nickel contre Selfie-ling. Après, on aura Enya d'un côté qui sera contre Nellyos. Ça, c'est bon. Et après, on aura Royal d'un côté qui sera en duel contre Midgar. C'est bon ? Non, c'est juste parce qu'en fait, sur... Mais c'est pour ça, c'est parce que sur le doc Midgar, son nom, il est à l'envers. Voilà. C'est tout, en fait. C'est tout. C'est parce que le nom, il n'est pas dans le bon sens. Donc, on a déjà Eric. Eric a l'air d'être déjà en place. Hop. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est un premier duel entre Eric et l'outil. Incroyable. Au milieu de l'arène. Vas-y, l'outil. Vous pouvez vous approcher. Mettez-vous vers le centre et vous allez démarrer à 3 minutes 30. Voilà, exactement. Vous avez une petite minute pour vous mettre au centre. Alors, ne faites pas attention au debuff. En fait, le debuff, c'est quand il ne se passe rien. C'est la sécurité du PVP pour qu'il se passe des choses, en fait. Exactement. Surtout, voilà. Donc, voilà. L'outil, tu es invité à t'approcher dans l'arène. Voilà. Au niveau de l'adrénaline, là, tu te mets un petit peu devant l'adrénaline. Et puis, ça va être incroyable. On partira à 3.30. Bonne chance à vous, évidemment. Hop. Et puis, que le meilleur gagne. Exactement, exactement. Que la meilleure gagne. Hop. C'est terminant. Donc, un duel au sommet ninja contre Bard. Donc, je suis extrêmement curieux de voir, voilà. Ça va être, va falloir être très très bon pour garder ses distances. 5 secondes avant le début du premier duel. Hop. Et c'est parti. C'est parti. Il peut se taper dessus. Allez-y, allez-y, allez-y. Let's go. Voilà. Alors, tout de suite, attention, l'outil qui s'est rapproché d'un ninja. Pas sûr que ce soit la meilleure option. Il va falloir mettre de la distance contre les deux. Ça va être le moment. Oh là là, mon dieu. Ça a été si rapide. Oui, l'outil. Explosif, malheureusement, d'Eric. Très beau duel. L'outil qui n'a pas su exploiter la distance. Ça a été, là, voilà. On a été trop proche. Cependant, ne retirez rien, Eric. Explosif, vraiment. Très, très jeune. Ah oui, non, c'était... Voilà, c'était... Et pourtant, on voit que dans les spells de l'outil, on avait des spells, justement, pour ralentir un autre spell, pour immobiliser pendant trois secondes. Je ne sais pas s'il y a eu le temps de les poser, en vérité. Malheureusement, voilà. Il n'a pas su exploiter la distance. On l'a senti. Après, il a été agressé assez vite. Quand même, Eric ne lui a pas laissé le temps. Clairement, il a vu la petite erreur. Et il en a profité. Il a bien raison, bien raison. Je te laisse annoncer les deux prochains... Tout à fait. Alors, ce sera le prochain duel entre Cole et Zephénix. Et vous partirez à 1 minute 30. Ce sera absolument délicieux. Ce sont des BO1 pour la première phase. Pour des raisons évidentes de vous êtes pas loin. Hop, voilà. C'est pour l'engouement pour cet event. Vous êtes adorable. Pour les prochains duels, on va essayer d'aller plus vite encore pour éviter... Enfin, on va essayer de démarrer plus vite, en fait, quand on sera dans l'arène. Pour permettre d'éviter d'avoir le cooling comme ça. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez... Il nous manque une personne. Il nous manque quelqu'un de la team... C'est Selfie-Link, là, qui doit y aller. Yep. Selfie-Link. Selfie-Link. Selfie-Link qui n'est pas là. Il faut descendre et il faut venir se battre. Il faut aller faire le tour. Ce sera par derrière. Du coup, ça va commencer à 1 minute 15. Vous vous sautez à la gorge à 1 minute 15, s'il vous plaît. Hop. Sautez-vous à la gorge. Du coup, c'est bon. Vous pouvez vous sauter à la gorge, du coup. Hop. Ah, c'est parti. Hop, Selfie-Link qui commence à jouer avec... Avec le mur, hein. Voilà. Attention. Le fameux mur strat, on la connaît. Alors, le but du monk, ça va être de réussir à caler ses buffs. Avant. C'est ça. De venir se battre et d'utiliser les murs pour temporiser. Attention, attention. Donc, on tient la distance, techniquement, avec le Warrior. Oh, le stun, le stun. Le fail-cliffe de Cole. Ça a été extrêmement rapide. Oui, 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 oui. S'il y a utilisé. Il avait... On a très peu d'HP restant chez Selfie-Link. Est-ce qu'on va réussir à tenir sa moto dans le sort de distance ici ? Ah, oui, oui, oui. C'est qu'on n'a pas de sort de grab pour l'instant, cependant. Est-ce qu'on va tenir ? Non, 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 non. Oui, le sprint qui a été claqué si tôt dans ce duel. Oui. Si tôt dans le duel. C'est très, très agressif. Et voilà. Et le stun de Cole qui a vraiment permis de mettre deux bons fail-cliffes dans les dents sans avoir la moindre chance de faire la paix. Effectivement, c'était si close. Il y a juste une toute petite erreur, l'utilisation du sprint directement de Selfie-Link au début pour Kite qui n'a pas osé aller tout de suite à l'agression. C'est dommage. On aurait pu avoir un bain de sang. On va être sortis normalement. Voilà. Oui, tout à fait. Victoire des griffes. J'invite les gens qui viennent de faire leur duel à ne pas sortir cependant parce que sinon, on serait embêtés. Voilà. Donc ne sortez jamais du PF avant qu'on le dissoute. On les dissoudra nous-mêmes. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Juste sortez. Et voilà. Exactement, ne vous inquiétez pas. C'est normal que vous êtes sortis. Tout le monde est encore dans le groupe. Tout le monde est toujours dans le PF, donc tout va bien. On va donc relancer. Oui, bougez un petit peu quand vous êtes à l'intérieur pour ne pas vous faire renvoyer. Personne n'a envie de vous faire virer. Donc bougez un petit peu, que ce n'est pas AFK. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour les prochains matchs, avant de commencer, mettez-vous un taquet, juste un petit coup, puis éloignez-vous de nouveau pour annuler l'effet du killing, donc le debuff. Comme ça, ça va compter comme quand vous vous êtes tapé dessus. Et après, vous vous éloignez, et on reprend le duel propre. Comme ça, il n'y a pas de debuff. Ça n'a rien changé sur ces duels-là, quoi qu'il arrive, parce que les ors n'ont pas été commises là-dessus. Mais pour un duel de tank, ça se verrait. Donc voilà, on va faire ça. On est reparti, je relance tout de suite. Et on enchaîne. Pas de souci. Ne bougez, parce que sinon vous vous faites kick. Voilà. Même si vous êtes en train d'attendre. Est-ce que tu peux tout de suite annoncer les deux prochains participants ? Comme ça, ils se préparent. Enira, qui va se battre contre Nelios. Voilà. La dernière personne du PF. Si on pouvait accepter pour y aller. Ce serait très agréable. S'il vous plaît. Oui, nickel. Parfait. Ah, voilà. Donc, dès que le timer est terminé, vous pouvez vous taper dessus. En vérité, arrivez au milieu instant. Mettez-vous un petit taquet, en fait. Dès que vous arrivez, vous vous mettez un tout petit taquet. Vous vous éloignez. Alors, normalement, s'ils savent... Au début, il n'y en aura pas besoin. Le premier round, il n'y en aura pas besoin. C'est bon, après. Exactement. Là, ça va. Vous ne mettez pas de taquet. Tapez-vous juste direct. Enfin, c'est la guerre. Pire, quelqu'un qui est off match se fait tuer. Ça resette. Oui, mais même le fait de se taper déjà... Oui, voilà, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on pourrait avoir... Attendez, on pourrait aussi avoir les spectateurs qui ont déjà fait leur duel sur un côté de l'arène qui se tabasse juste, histoire de se tabasser en mettant des auto-attaques. Voilà, si on voit que ça dure son temps, voilà. Si on voit que c'est la guerre, on pourra faire ça. Hop. De toute façon, il y a le timer. On est obligé d'attendre. Effectivement, un excellent temps, on voit. Voilà. Oui, la météo est toujours super agréable. Une superbe météo, bien évidemment. Et un duel manque, de nouveau, contre cette fois-ci, manque contre Ninja. Effectivement, manque contre Ninja. Alors, vous partirez tout de suite ou 5.45, ça dépend comment vous êtes prêts, mais allez-y. Globalement, allez-y. Hop, on voit que le bain de sang a été pris cette fois du côté de Eneria, ce qui n'avait pas été le cas du côté de Self-Healing. Est-ce que, justement, ça va faire la différence ? Ah, l'autre, ça, c'est très important. Tout de suite, la strade du mur. Voilà, le mur. On attend. Ça se donne quelques coups. C'est bon, on a un Ninja, donc très mobile. On ne peut pas trop jouer au chat à la souris avec un Ninja. Non, 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 non. Très explosif comme duel. Un bain de sang qui a été lancé. Ça y est, ça. Et voilà, là, c'était l'autre pas de verse du monk. L'explosion du monk, ça a été radical. Évidemment, on a vu le feint qui a été lancé, donc la feinte, un petit 20% de dégâts en plus. Voilà, de dégâts infligés. Par contre, j'ai pas cru voir Nelios qui n'a pas osé lancer son bain de sang, lui, de son côté. Ouais, il a dû se le garder, mais en même temps, il était que midlife quand il est mort, donc forcément, on peut se dire qu'on grid un petit peu et qu'on le lance au dernier moment, mais alors malheureusement, un peu trop grid fait que t'as pas le temps de le lancer du tout. Un peu surpris, à mon avis, par le petit burst. Ouais, tout à fait. On laisse les deux derniers participants à se rapprocher également. Voilà. Royal et Shiza qui vont s'approcher et qui vont se taper à 4 minutes. Such devastation. Ouais, c'est un petit peu ça. Là, pour le coup, such devastation, voilà, vraiment de vraiment quoi. Alors, on partait à 4 minutes, il reste 30 secondes avant le cooling, donc c'est parfait, il n'y aura pas de problème de debuff. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce qu'on a pris comme sort ? Le plein élan, le jet d'armes, effectivement un petit peu de quoi avec le DK, pourquoi pas. Et Shiza, nous avons un classique, voilà, la restreinte, le bain de sang, effectivement, un V1. Tout à fait, un kit classique pour le Samurai. On va voir si le grab servira pas sûr du grab, pour le coup. Effectivement, et voilà, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé, ça se dit bonjour. Ah oui, ça n'a pas assez à taper, il n'y avait pas eu de mort. Hop, ça a commencé. Ah, il y a du, il y a parlé. L'AOE, pas sûr. Oui, non, 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 non. C'est bon, du coup, ça aurait été expéditif de la part de notre Samurai. Effectivement, choix... En tout cas, ouais. Voilà, le mauvais choix sort le petit misclic, je dirais, voilà. Oui, le misclic sur le bouton, peut-être. Voilà, du choix de L'AOE, effectivement, peut-être pas forcément le meilleur des choix en 1v1. Et c'est, voilà, on n'a pas eu le temps vraiment d'utiliser. Peut-être, choix des outils, peut-être pas forcément les mieux pour le 1v1, soyons tout à fait honnêtes. C'est clair que, ouais, du rab aussi contre un corps à corps, pas sûr. Cependant, ça a sorti un DRK et ça vaut ce que ça vaut. Oui, c'est, effectivement, effectivement, voilà. C'est osé, donc ça s'est osé, donc c'est nickel. Je vais vous inviter tout le monde à sortir, du coup, parce qu'on a... Attends, on peut sortir ? Nous, non, non. On ne peut pas sortir ? On est obligé d'attendre le timer ? Nous sommes coincés. Step Brothers a eu stack. Voilà, on va en profiter, hop, juste deux petites minutes. C'est en train de se battre, là-bas, c'est en train de se battre. Attendez, on va en profiter. C'est en train de se mettre sur la... Ah, vous avez le droit de vous taper, du coup ? Voilà, on en profite. Mettez-vous dessus, hein. Voilà, donc on en profite, voilà, pour toute personne, hein, encore une fois, utiliser ce mode, voilà, spectateur, hein, utiliser des superbes tournois PVP entre vous, entre celles, voilà. Quand même, vous voyez absolument tout, vous pouvez voir, voilà, tous les buffs et les sorts. Allez-y, baston général, voilà, les griffes contre l'écrou, qui va gagner les griffes ou l'écrou, voilà, vous avez les points. Mettez-vous sur la conche, hein, vu qu'il reste du temps, après, on n'a pas le droit de sortir, de toute façon, on est coincé. Voilà, donc ça vous donne un aperçu, en fait, voilà, de ce qui se passe en PVP, normalement, voilà. Ah, la gueule ! Effectivement, c'est la guerre, ça paraît être très bordélique, comme ça, imaginez que, normalement, vous avez un soigneur dans chaque équipe, voilà. Évidemment, et puis souvent, c'est du 24 contre 24 contre 24, donc... Vous n'avez pas forcément la même impression, voilà, ici, en 4v4, c'est bien plus... Ah, le duel, c'était pas un duel, Cole a été rejoint par... Oui, 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 mais c'est ce qu'il faut faire, il faut s'entraider, hein, cela... Bien sûr, bien sûr. Un milieu, c'est l'AFK dans l'arène, pas si pâti, il faut avoir fait de voir. Oui, 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 attention, le war, le war dans tout, c'est point de vie des centres. Malheureusement, Satan a pas accolté le milieu de Samoïa et... Ah, non, 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 il aura tenu, quand même, assez longtemps, hein. Il aura tenu longtemps, hein, mine de rien. Il aura tenu longtemps. Ah, là, là, Eric qui prend la stratégie du jeu, prends les potions, lui, ah, là, là, ça joue avec les mécaniques de l'arène, hein. Hop, oulala, voilà. Attention, attention, le bain de sang, le bain de sang, oh, mon Dieu, Enira, Enira, qui a surpris son adversaire avec le bain de sang, voilà. Ne pas l'oublier, cette fois, il ne s'est pas fait avoir, hein, il a appris, il a appris assez des pans tout à l'heure, voilà, ne pas se faire surprendre. Midlife, on est dans la zone de danger, hein. Voilà, hein. Le dub. Hop, on voit qu'il est poursuivi par... Voilà, attention. Aïe, 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 la strat. Voilà, ici, les moudras, il colle qu'il retombe. Self-healing, self-healing, self-healing. Hop, il a la pesanteur, il n'a plus le bain de sang, et... Attention. Alors, le reste, on va voyant que ça ne... Il a pesanteur. Il arrive à son échappé, hein, il s'en sort, hein. Il s'en sort, mais de justesse. Il n'est pas mal, sur le coup. Voilà. Là où, là, aïe, 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 aïe. Voilà, il est parti du mauvais côté, du côté du repop de ses adversaires. Mais il s'échappe, il le laisse s'échapper. Mais tuez-le ! Mais tuez-le ! Alors, ce qu'on, lui, a toute la team haut derrière, hein. Mais c'est quoi, Cole, tu joues guerrier ! Regarde ! Aïe, 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 la poursuite, hein, à l'instant, et c'est des fangs qui ont le wheel. Mais c'est quoi, Cole ! C'est une histoire, félicitations. Cole, hein, qui joue voir, mais qui a pris la fuite, hein. Je suis pas sûr de bien comprendre le roleplay derrière. Cole, faudra qu'on discute après ce petit live, là, c'est quoi, ça ? On va voir comment on joue voir, hein. On baisse le front. Pas sûr que tu sois réinvité. Oh là 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 là, non mais non, 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 Cole. Voir, on fonce. Ah non, là, c'est... Oh là 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 là. Ah non, déception. Alors, au bout de ce fait, nous allons pouvoir enchaîner avec le deuxième pool tout de suite, puisque, du coup, le but, c'est pas de dépasser trop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va live, mon poteau t'as des chats. Oui, oui, oui. Pour le deuxième groupe. Donc, nous, on s'en va. Merci beaucoup, évidemment, à toutes et tous d'avoir participé à ce premier tour. Ne bougez pas, hein. C'est ceux qui ont gagné. C'est ceux qui ont perdu, malheureusement. On vous aimait. Oui. Mais c'est la fin. Voilà. On va aller dans le groupe 2, du coup. Non, mais voilà. On a vu quand même des choses intéressantes. Voilà. Et donc, on a vu, on va... Effectivement, voilà, les gens qui se faisaient surprendre. Effectivement, il faut utiliser vos sorts tout comme en PVE. On l'a vu, hein, la différence. Tout à fait. Effectivement, les duels gagnés, c'était effectivement, la plupart du temps, ceux qui utilisaient vraiment leurs attitudes à côté. Les chats, je te DM le mot de passe. Merci beaucoup. Alors, de la même façon, j'inviterais les gens qui viennent de gagner à se préparer pour le prochain PF. Ce que je vais faire, c'est que là, on va rejoindre le PF de Feng Shui qui va, du coup, lui, s'en aller. Et en fait, j'inviterais Feng Shui, si tu es disponible, à préparer le PF des gagnants. Le PF de la suite, tout simplement, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on sera 4, 8. Ah, ça va être très chiant, parce qu'on va arriver sur un nombre impair et tout. Il va falloir tripoter après du PF, mais tout y revient. Normalement, ça devrait quand même le faire. Alors, tout le monde est là, et en plus, tout le monde est prêt. Est-ce que, en plus, je crois que le PF a été mis à jour avec les volontaires et tout. Oh, les rubis mods, vous êtes au taquet, je vous aime. Oh, là, 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 là. Du coup, Feng Shui, je te laisse juste me passer le lead, sortir du PF, si tu veux sortir du PF, et je lance derrière. Souci technique, mais que tu n'arrives pas à te nommer chef, ça dit. Eh ben, lance. Oui, lance, du coup, tu restes avec nous et tu lances, c'est pas grave. Dans le pire des cas, aucun souci. Et tu seras obligé de rester avec nous. Ah, c'est bon, il a réussi. Il a réussi. Insane. Tu te faisais troll par les rubis. Voilà. Les rubis mods qui sont là uniquement pour faire en sorte que je ne passe au mauvais. soirée. Et c'est nickel. En même temps, je les ai prévenus au dernier moment que... Mais ils doivent être prêts en toute situation. Ils vont continuer à accepter, ils assurent. Voilà, il faut qu'ils soient prêts dans toutes les situations, là, au bout d'un moment. Et en parlant d'être prêts, est-ce que nous pourrions avoir Dunoir et Castiel qui se battent dès que ça commence ? Effectivement. Hop. Dunoir et Castiel, alors. Castiel, qui ? Mais tant de manque au final. Tant de manque, c'est incroyable. Ça me fait tellement plaisir. Je pense que la victoire de Yato, la dernière pissotière, qui s'était prouvé dominant sur le tournoi, a peut-être motivé certains et certaines à sortir les points. Effectivement, effectivement, effectivement. Hop, ça part. Et d'ailleurs, oui, j'ai tombé la veste, mais on ne peut pas hurler et avoir une veste de costard en même temps. Il fait beaucoup trop chaud dans ce pays. Mais non, mais non, mais non. C'est l'ambiance générale. Ce n'est pas le pays. C'est le champ. Ce sont, voilà. C'est le réveil commun. Exactement, exactement. Par contre, je n'ai pas entendu Castiel, mais c'était contre qui, tu m'as dit ? Affronté. Contre du noir. Du noir. Ah, voilà. Ah, aussi du... C'est encore quelqu'un qui a le nom à l'envers. Voilà, exactement. Je cherchais du noir. Donc, ninja aussi, encore une fois, restreinte. Bain de sang. Tout comme son adversaire. Il s'approche du milieu, donc je pense que ça va se mettre sur la tête directement. Gentleman Rules, on se fait des petits droits de gauche, ils ont la tête prêts. Effectivement, ça va se saluer. Quand vous voulez. En tout bien, tout honneur, bien sûr. On est là pour le plaisir. Allez, battez-vous, là ! On y va, là. Quand on dit que c'est parti, c'est parti. Non, mais voilà, ça commence. Ça se regarde. Ça se regarde, c'est la stratégie. La charge, la charge, directement. Attention, attention, attention. Voilà, effectivement, on consomme directement une charge. Est-ce que ça lui sera profitable ? Il agresse, il agresse. Attention, le bain de sang a été claqué. Oh, pfff. Il n'a pas eu le temps. Il s'est fait surprendre. Explosif. L'agressivité de Castiel qui ne lui a pas laissé. C'est le mot. Là, le mot, c'est agressivité. Ça a été absolument délicieux. Évitez de ramasser les items au sol. Je vous dis ça, mais juste évitez de passer dessus. Mais très bon duel. Et se prépare, s'il vous plaît, Laito et Full Metal qui commenceront à 4 minutes 30, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas rien. Donc pareil, dès que vous êtes au milieu, paf, la pastèque, vous y allez, quoi. Ah là 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 là. Ah, c'est... Il n'y a aucune honte. Ah, cette sauvagerie. Le mot. Ah oui, non, mais c'est le terme. Ah là 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 là. Ça a été absolument... En général... J'espère que les points de vue t'as les chiens vous plaisent. C'est la caméra. C'est incroyable ce qui se passe. C'est... Le premier tank et seul tank de ce groupe d'ailleurs. Effectivement, voilà. Un paladin qui nous affiche, voilà. Ah, c'est magnifique. Exactement, ça a farmé sa relique. Et vous pouvez y aller. Voilà, Full Metal qui... Qui va, Franco, qui n'a pas peur de ce... Qui va, hein. Voilà. On nous jette directement, on passe derrière la cible. Voilà. On a du silence qui passe, mais silence, résistance, donc on est bon. On est passé sur Rekesa. Est-ce qu'on veut s'écarter, en profiter ? On est plutôt, plutôt... Pour l'instant, c'est très serré. C'est extrêmement serré. Un avantage ici de Full Metal. Est-ce qu'on va réussir à tenir, ou est-ce que Laito va flancher ? Full Metal n'a pas de bain de sang, n'a pas de bain de sang. Je le rappelle, il ne peut pas se soigner. Non, tout à fait. Aïe ! Aïe ! Cyclose, Cyclose ! Cyclose ! Alors, avec quoi est-ce que la vie de Full Metal est remontée ? Euh... Oui, c'est vrai que... Elle est remontée beaucoup... Bah, le second souffle, normalement, mais non. Euh... Le second souffle est un sort qu'on choisit ? Je ne sais plus, je ne sais plus... Je dois bien l'avouer... Euh... C'est que... Euh... Ouais ! Non, c'est la popo ? Ouais ! Ça a popo ? Ah, ça a popo ? Ça a popo ? Ah, si, ça a popo, malheureusement... Ninja n'a pas ce qu'on souffle, non. Donc, ça a été uniquement possible de la potion, malheureusement. Aïe ! Et malheureusement, potion, c'est invalide. Ça veut dire qu'on va refaire et on va enlever la potion ? Oh ! Non, on va mettre Laito, tout simplement. Puisqu'on l'a précisé plusieurs fois, maintenant, que la popo était interdite. Donc, on va directement passer Laito gagnant, malheureusement. Aïe ! Malgré que le duel a été très close. Full Metal, Full Metal ! Full Metal ! Terrible ! Terrible ! Là, la panique ! La panique du duel ! Lumina et Lucy, qui vont partir à 2 minutes, s'il vous plaît. Lumina et Lucy. Donc, non, malheureusement, la popo... Surtout que je pense que ça aurait pu être gagné 100, hein, en plus. Ouais, la panique ! La panique qui a fait ripper le doigt. En tout cas, un très beau duel qui a été très close. Entre en tant qu'un DPS, c'est rare que ce soit aussi close, donc... C'est vraiment bien joué là-dessus. Effectivement. C'était très très cool. Alors, une petite phase de carnage vient de se lancer, donc il ne faudra pas trop tarder. Tintintintin ! Ouais, voilà, donc mettez-vous peut-être juste un petit taquet, on attend. Je crois que c'est sur un mort, en fait, que ça s'enlève, malheureusement. Ah, c'est sur un mort, ah oui, d'accord, donc c'est sur un mort, ouais, donc non, mettez-vous pas de taquet, tapez-vous direct. Donc c'est sur Lucie, 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 on t'attend. Lucie, Lucie, hop ! J'inviterais d'ailleurs les gens, quand on call les noms, si les gens dans les groupes, dans vos alliances, vous pouvez call un petit Lucie, c'est à toi, ou machin, c'est à toi, comme ça, les gens sont prêts. Et comme ça, on n'a pas de problème. Donc, et bah ouais, vous allez vous taper avec Zoom, malheureusement, on a un peu trop attendu, donc tant pis. Voilà, 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 hop, oui, charge directement, oh là là, c'est, directement en plus, on met l'apesanteur sur Lumina, peut-être un peu trop tôt, on ne s'éloigne pas, on ne joue pas à distance, il y a un problème, et un problème qui a réglé, voilà, le duel extrêmement vite. Mais Lucie, c'est ça, tu sais, le souci, c'est que mettre pesanteur, oui, il faut s'éloigner cependant derrière, malheureusement, sinon on va avoir des petits problèmes. Lucie qui a cru que... Est-ce qu'on a le temps de faire un Leonidas Snyder Lyra qui part tout de suite ? Aïe, 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 ça me paraît un petit peu court, je ne vais pas mentir. Puisque, sinon, ça va être... Non, on n'aura sûrement pas le temps, du coup, on va attendre et le refaire derrière. Pas de problème, pas de problème, on repasse juste derrière. Alors, ne quittez pas le PF, du coup. Hop. Ouais, ça va être un petit peu... Un petit peu court. 30 secondes. Ça me paraît. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais demander à tous les gens qui ne participent, qui ne sont pas dans leur duel, de venir au centre aussi. Soit au nord, soit au sud, vraiment à l'extrémité. Et quand il y a le carnage, que quelqu'un se suicide. Enfin, que vous vous mettiez tous sur quelqu'un et qu'on reset le timer. Pour le carnage, pas qu'on l'enlève, quoi. Donc, mettez-vous soit tout au nord, soit tout au sud. Et comme ça, il n'y aura plus de problème de carnage. Voilà. Donc, mettez-vous bien dans un coin et tout le monde prend la même cible. Quelqu'un se met, saute et accepte de mourir. Et puis, voilà. Donc, on va relancer tout de suite. Dernier duel de cette poule. Et après, on enchaînera sur la troisième. Exactement. Ah, puis lui-ci n'est pas encore sorti. Attends que lui-ci sorte. Tout 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 tout. Pouletale sorte. Hop. À l'aide. Ils arrivent. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Sortez bien. Voilà. Donc, faites bien attention avec les popos. Surtout que c'est dommage, là, ce qu'on a eu. Ouais, vraiment. Full Metal, là, pour le coup, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. C'est... Ah, manqué un tout petit peu de self-control. Ça aurait été close. Ça, on ne dit pas. Mais c'est dommage. C'est dommage, pour le coup. Alors, Lucie, il faudrait juste que tu sortes du donge qu'on puisse relancer, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Qu'on puisse s'enchaîner sur les Dugu. Ah, voilà. C'est parti. Merci beaucoup. Et donc, ça va être Leonidas Snyder contre Lyra. Que les gens qui sont dans le prochain PF se préparent. Puisqu'on est bientôt parti. On dégage avec le stream. Aucun problème. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on prend en compte, normalement, quand même, tout cela. Il n'y a aucun souci. Donc, c'était qui nos participants ? Donc, normalement, un mage rouge. Et je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on aura, mage rouge ? Tu ne sais plus. On va communiquer le mot de passe du prochain groupe. Incroyable efficacité de la rubis modération. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on est rubis modération ? On est en train de préparer le PF des gagnants derrière. Ce serait très pratique. Voilà, un machiniste contre mage rouge. Ça risque d'être extrêmement intéressant. Je suis presque étonné. Distance, donc un faux distance. Enfin, un faux distance jusqu'au combo corps à corps, évidemment. Voilà, mais justement, il va falloir... Ça pourrait être intéressant. Est-ce que Leonidas arrivera à gérer, justement, la charge du mage rouge et arrivera à timer parfaitement son repoussement ? Voilà, car il a un sort de repoussement de base, le machiniste. Mais il faut savoir qu'il fera plus de ligue à si la cible est sous le debuff flambé. Enfin, voilà, c'est la bombe qu'il met sur son adversaire. Donc, est-ce qu'il arrivera à accumuler deux ? Ou est-ce qu'il va le grid à un moment inopportun et risquerait de lui coûter la mort ? On va le voir. Parce que là, voilà, on a typiquement un match de skill quand même. On a des arguments des deux côtés. Voilà, on a des bons arguments des deux côtés. Tapez-vous direct, du coup. Vous êtes libre de faire vos vies. Donc, effectivement, voilà, la concentration en plus avec l'écorche-jambes. Oh là là, pour s'échapper. Oh là là, là 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 là. Effectivement, l'embrouillement qui pourrait... Attention, directement, directement. À distance. Hop, ça tire, ça charge du côté de Leonidas. Voilà, ça charge du côté de Leonidas, ça fait mal. On a des versions, est-ce qu'on va en voir les versions ? Non, non, non. Non, 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 non. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Leonidas qui ne lui a pas laissé le temps. Ça fait extrêmement mal. Voilà, Leonidas qui ne lui a pas laissé le temps. Il a dit... Il n'y a rien eu le temps de faire. On envoie la concentration sur le premier spell. Et je pense que Lyra a été extrêmement surpris par les dégâts qu'il a pris. Et n'a pas osé un peu tampo. C'est clair. Je pense qu'il y avait moyen. Elle a voulu... Elle a accepté le duel. Mais effectivement, ce n'était peut-être pas le bon moment contre un machiniste. Il aurait peut-être pu... Fallu attendre. Voilà. Ça t'a pas ce machiniste en PvP ? Oui, tout à fait. Mais là, quand même... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les laisser coincer ici, nous. Parce qu'en fait, je viens de voir qu'on a un petit bouton avec Liv, nous, en bas. Dans les commandes de spectateurs. Sur les... Tu sais, la petite page ? Je crois que nous, on peut sortir. On peut les laisser coincer là et nous, nous enfuir. Cassez-vous. Allez ! Voilà, parfait. Il y a tellement de monde ici. Le prochain PF. Oui. Du coup, j'inviterai... Alors... J'invite les gens qui ont gagné les duels actuels. C'est-à-dire... Eric, Cole, Eneria, Shiza, Castiel, Laito, Lumina, Astra, enfin Lumina, Astra, pardon. Leonidas, et les personnes qui vont gagner là. Voilà. A se renseigner pour le PF des vainqueurs. Puisque là, on va le faire. On a déjà, en fait, 8 gagnants de la première partie. Donc, on va pouvoir faire le PF. Et après, les 4 derniers gagnants, c'est moi qui les... En fait, on restera avec les derniers gagnants. Et puis, on va... Après, on bidouillera le... Alors, pour les Ruby Mods, en vrai, ce que je vais vous demander, c'est... On fait un groupe avec... Euh... Faites un groupe avec les 8 gagnants qu'on a actuellement. Et quand on va sortir avec 4 nouveaux gagnants, on gardera Castiel, Light, Lumina et Leonidas avec nous. Et on fera la suite. Enfin, on s'organisera après. Mais pour l'instant, faites un groupe de 4. Préparez-le, nous. Voilà. Et on sort avec 4 nouveaux gagnants. Vous pouvez voir sur le stream. Regardez. Hop. Si vous avez pas vu votre nom, vérifiez. Là, voilà. Vous avez l'arbre de tournoi actuel pour voir déjà les qualifier tout de suite. Donc, comme ça, vous savez aussi. Et vous aussi, vous pouvez voir directement les prochains duels. Hop. Évidemment. Donc, je disbande celui-ci. On va join Rubicon 3. Parfait. Puis, ils ont filé le lead. Partir. Et après, on enchaîne. Voilà. Donc, là, vraiment. On redonne des petites astuces. Vous avez pu le voir. Oh, attends. Effectivement. J'ai vu ça. On a pu le voir. Voilà. N'acceptez pas forcément l'invitation à vous battre. Vous voyez qu'il y a certains jobs qui n'attendent que ça. Donc, effectivement. Et effectivement, des fois, modérez-vous. Là, c'est ce qu'on a vu sur le dernier duel. Un petit peu. Ah, effectivement. Le machiniste, ça surprend, ça tape. Mais juste attendre. Il y aurait eu possibilité d'avoir des choses intéressantes. Vraiment. Hop. Alors. Alors, encore une fois. Toutes celles et ceux qui... En fait, là, il va y avoir le premier duel. Il n'y aura aucun problème. Parce qu'il n'y aura pas le debuff. Après, toute personne qui a fini son duel, je vous invite à vous mettre soit au nord, soit au sud. Et à vous entretuer tout le long. Pour qu'on n'ait jamais le debuff. Exactement. Exactement. Mais, enfin, tuez-vous modérément, quoi. Une fois toutes les 40 secondes. Alternez, en fait. Alternez qui meurt dans chaque équipe. Tuez-vous, quoi. Alors. Vous se faites. Vous venir dès que c'est disponible, enfin, dès que c'est ouvert. Laos la bagarre et Ankara. Vous venez tout de suite vous tabasser. Laos la bagarre. Donc, encore un mage rouge. Effectivement, je n'aurais pas pensé que le mage rouge, c'est autant prisé. Moi non plus. Vraiment, on n'avait pas autant de... Ça a des arguments, mais c'est pas si facile que ça. Comme on le voit, en fait, le mage rouge a besoin un petit peu de temporiser. Par moment, voilà. D'un peu jouer. Là, pour le coup, c'est un job qui, en PVP, profite énormément des décors. Par exemple, monter, prendre le temps de monter ses jauges pour ensuite se jeter au cou de son adversaire. Comment va-t-il s'en sortir face à ce chevalier noir, ici présent, de toute beauté, avec cette armure d'horeca ? Il n'attend pas. Il n'attend pas. C'est parti. On avait dit que c'était open bar. C'était open bar. C'est parti. On va se mettre. On va se mettre ici qui passe. Voilà. Oh là là, voilà, voilà, voilà. On a vu la hausse. La distance, la tempo. Exactement. C'est ce qu'on voulait voir. Voilà, ça joue. On est full life, du coup. Voilà. Il joue. Et voilà. Il joue avec la nourriture un petit peu, voilà. Maintenant, il faut s'échapper. On est vraiment bien. On garde la distance derrière. Il faut s'échapper. Malheureusement, il va falloir réussir à percer la défense du Dark Knight. C'est ça, c'est ça. C'est très compliqué. Faudrait... Et pour le sens, c'est relativement close. Effectivement. L'univers 1 qui est passé nickel. On utilise le dash, mais malheureusement le stun alors qu'on avait réussi à mettre la distance. Aïe, 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 aïe. Là, ça joue avec les vues. On ne peut pas castre s'il y a quelque chose entre les deux. Évidemment, obligé de s'avancer pour pouvoir duel. Onkarak est en situation de difficulté. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Et oui, je t'ai la hausse. Il y a une scène. Vraiment très, très bon duel. Voilà. Excellent. Vraiment, vraiment, vraiment insane. Voilà, très bien. Des deux joueurs. Vraiment des deux joueurs parce que... Vraiment, vraiment insane. Voilà, Ankara a extrêmement bien joué. A essayé de temporiser au maximum. Il a... Avant, il a un petit peu... Son adversaire a été un tout petit peu meilleur. Voilà, sur... Pour le coup. Mais il n'a pas démérité. Vraiment... Du coup... Juste derrière, on va enchaîner donc sur Mana et Burt qui vont se taper à 4 minutes ou 4... Enfin, dès que vous êtes dispo aux alentours de 4 minutes, tapez-vous. Tu devrais peut-être aller de l'autre côté, là-haut, effectivement, rejoindre ton ami. Suicidez-vous au nord ou au sud. Tapez-vous. Faites copain, copain et tuez-vous dans un coin. Apparemment, mon ami de Talécha, quand tu transites, on perd le son pendant les transitions. On perd le son pendant juste la transition. Au moins, ça fade le son. Oh là là, ça a commencé à se battre. Juste pendant les transitions. Et c'est parti. Donc, un temps contre un summoner, on va devoir prendre la distance au niveau de Mana ou alors décider de se battre au corps à corps et de s'en sortir parce que tout de l'instant, Mana tient extrêmement bien. Mais il a été bloqué par justement ce fameux sort du War. Voilà, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais là, Mana, Mana. Pour l'instant, ça passe extrêmement bien pour Mana. On arrive à garder la distance. Ça va se finir. Et le burst qui passe très bien et malheureusement, Burt ne va pas tenir et qui ne s'enlèvera pas. Effectivement, là, il manquait l'outil. On a perdu Mister Magic qui s'est fait kick de l'instant. C'est parce que tu n'as pas bougé. On a indiqué qu'au bout de deux minutes, tu te faisais kick si tu ne bougeais pas. Aïe, aïe, aïe. Je pense que tu ne l'as pas gesté. Tu avais bougé. Mais un très bon duel donc encore une fois, Mana qui l'emporte. Très, très bon pour ce duel. On va donc, pendant que les gens continuent de se suicider, voir maintenant le duel entre Yuni et Lowell, s'il vous plaît. Vous partirez à 2 minutes 30. Onégaïshimasu. Hop. Lowell qui aide son compatriote pour enlever le carnage. Voilà. Voilà, voilà. Aidez-vous. Mais donc, Lowell contre Yuni quand vous voulez aux alentours de 2 minutes 20 dans ces eaux-là. Voilà. Un autre chevalier noir. Let's go. Et encore un bard. Encore un bard. On va se mettre sur la vue de Yuni. Un bard, en effet, mais est-ce que ça passera ? Voilà. Est-ce qu'il va aller réussir ? Ok, on arrive encore. On s'est rapproché, cependant. Ça va être compliqué. Ça, c'est bon. Le slow qui était mis. Le slow, la charge qui avait été gardée. Oh, magnifique. Il faut... On ne laisse aucun répit au bard. Même si on arrive à prendre de la distance de temps en temps. Aïe, aïe, aïe. Le sprint a été mis. Mais va-t-il ? Non, 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 non. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'avais peur avec le choix du bard. Voilà. C'est vraiment quelque chose... Le bard, ce n'était pas le choix le plus simple. Très compliqué. Ça reste un bon choix. Alors, il faut quand même se dire que par contre, là, en 1v1, le bard, c'est complexe. Mais il faut savoir qu'en groupe, c'est très, très fort. Le bard aussi. Pour les 2, notamment, ça passe très bien. Exactement. Mais il a besoin, effectivement, de... C'est une nouvelle qui gagne. Alors, on a perdu Mister Magic sur la route. Effectivement. Il reste 1 minute 27, 25. Donc, on va attendre que ça se finisse. Et du coup, ne quittez pas le PF. On va relancer, cette fois-ci, avec Magic pour faire le dernier duel, du coup. Et de ce fait, si on pouvait avoir le groupe pour le quart de finale de préparer avec les 8 premiers... J'imagine que c'est déjà presque prêt. Effectivement. Alors, attendez. Moi, je vous laisse deux petites minutes avec cette vue-là. Enfin, juste la minute. J'arrive tout de suite. Je suis désolé. Hop, j'ai un petit souci. T'inquiète, t'inquiète. Deux sales bêtes. J'arrive. On se met sur la tronche en attendant. Écoutez, on est là. On passe un bon moment. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'entre-tue pas. Donc, je vous rappelle que là, on a fait globalement... T'inquiète pas, Magic. Ce n'est pas grave. N'oubliez juste pas de bouger. Je vous en conjure parce que sinon, on vous... Je pense à partir des quart de finale, si vous sortez, on sera obligé de vous disqualifier parce que vous n'êtes pas bouffe. Non, ce n'est pas vrai. C'est une line. Mais essayez juste de bien bouger tout le temps pour éviter ce genre de situation qui serait compliqué à gérer puisque derrière, donc, on a encore quelques matchs, même une bonne partie puisqu'on a six matchs de quart de finale, trois matchs de demi-finale et après, il y aura la finale. Donc, plus rapidement, on arrive à se gérer ça. Le mieux c'est pour éviter de déborder, évidemment. Mais on est bon. Pour l'instant, on est dans les timings. Il ne faut juste pas s'endormir. C'est pour ça qu'on prépare tous les pf en avance. Donc là, une fois que tu as l'échelle de retour, on est parti pour le dernier duel de cette poule du coup, entre Oma et Mr. Magic. Vous pourrez partir dès que ça commence, en fait. Vous pourrez partir directement. Attendez, je suis en train de me dire. Alors, attendez, attendez. Est-ce que le pf de la suite a été organisé ? Voilà, le pf de la suite a été organisé et ils sont déjà huit dedans. C'est parfait, vous êtes adorables. Je relance tout de suite pour ce duel. Exactement. Comme ça, on est peinard. Alors, héreux, c'est bon, on est parti. Juste à temps. Parfait, parfait, parfait. Alors, j'ai une idée, si jamais il y a encore des gens qui se font kick, on pourrait presque régler ces 1v1-là, vite fait, à l'entre-du-loup pour ne pas avoir le timer et tout. Si jamais il y a de nouveau des gens qui se font kick. Idéalement, vous ne vous faites pas kick, vous bougez. Mais si, il manque quelqu'un dedans, cette fois-ci, qui n'est juste pas arrivé dedans, il n'a peut-être pas chargé, il n'a peut-être pas chargé encore. Là, tu me fais peur, tu me fais peur, mon petit BX. De toute façon, on a les deux participants qu'on a besoin, dans tous les cas, voilà. les deux qui sont là, il n'y a aucun problème. Les deux qui en ont besoin sont là. Ça va, ça va. Alors, bon, duel un petit peu plus violent, là, Samouraï Ninja, un classique au niveau des sorts, un bain de sang restreinte, ça va être un bain de sang, voilà, tout simplement, ils ont pris le bon sort pour cela. Par contre, c'est assez rigolo, on ne prend pas les sorts dans le même sens, ça, ça m'a toujours assez rire. tout le monde prend les mêmes sorts, voilà, tout le monde a déjà joué à League of Legends, toujours ce même débat, dans quel sens on prend ce séjour ? C'est un peu la même idée. La team flash à gauche ou flash à droite ? On la connaît. C'est un petit peu la même idée ici. C'est le même débat. Et c'est parti, vous pouvez vous mettre dessus directement, aucune transi, le match du duo. Mr. Magic, voilà, contre le fantôme Samouraï, c'est bien cela. Le fantôme Samouraï, non, vous n'avez pas vu, c'est assez bien, effectivement. Et là, on va pouvoir y aller. Alors déjà, Mr. Magic a engagé en se mettant en sneaky derrière le mur. On va essayer des sprints ici. La baie de le ninja du mauvais côté. Le sprint est déjà lancé, peut-être un peu tôt ? Peut-être un peu tôt ? Attention, ça comment ? Attention, attention, il faudrait peut-être, à mon avis, commencer. Les bands sont claquées, les restreintes, les restreintes encore. Non, elles ont déjà toutes été déclaquées. Les silences, les silences, Yuma, Yuma, il n'aura pas bien besoin d'aller très très loin. Il était déjà en fantôme, effectivement, il avait l'habitude. Vu que la team des rouges ne sont que trois, je vais demander à la team bleue de tuer la team rouge en boucle. Les rouges, mettez-vous au milieu, laissez-vous mourir. Ou restez à votre spawn, en vrai. Et les bleus, allez, les spawn kills. Parce qu'en fait, si quelqu'un gagne, ça nous fait sortir aussi. Donc, si on n'avait pas besoin d'atteindre 5 minutes à beubler, c'est encore bon. Et donc, victoire de Mister Magic qu'on va mettre tout de suite dans la demi-finale. Ah oui, je dis ça, mais nous, on peut partir. Puisque nous, on a notre PF de 8 qui est prêt. Oui. Donc, on peut s'en aller, en fait. Viens, t'as les chances, on va. On va à notre carte de finale. Nous, on y va, on y va, on y va. Hop. On y va retrouver notre carte de finale. Oh là là, c'est beau. Hop. Donc, on va enchaîner. Je vête EDM, évidemment, le mot de passe du PF incroyable de notre première, notre premier groupe de carte de finale. Ils peuvent déjà se préparer Eric et Cole qui se battront dès que ça commence. Sans aucune transition. Battez-vous. Voilà, voilà. Et du coup, maintenant que les gens savent qu'ils peuvent se battre, ils se dashent. Ah là là, c'est vrai. Au début, il y avait un peu, beaucoup de modération. Là, maintenant, il y en a presque. Là, on a quand même eu le droit à quelques petites, voilà, quelques combats, un petit peu, voilà, où ça se tournait autour. C'était, voilà, ça jouait avec les forces et les faiblesses. Voilà, ça se comprend, ça se comprend. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus rien. C'est juste tout droit. Voilà, de toute façon, on a une charge, c'est fait pour ça. En même temps, on ne va pas se mentir à une charge, c'est fait pour être utilisé. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais demander, c'est que quand ils sortent du PVP, si les Rubimods pouvaient inviter dans un PF les oranges et les rouges à faire un PF, Moore sortira avec les autres gagnants et ce que je ferai, c'est qu'après, je grouperai les gens directement dans notre PF et puis on refera le tout bien comme il faut, je pense. Comme ça, on pourra swap pour la demi-finale, Michael. Ce sera smooth. Et préparez un groupe avec les 4 gagnants actuels. Peut-être pas un PF et juste un groupe vu qu'ils sont 4. Ouais, faites juste un groupe et puis comme ça, après, vous pourrez join notre PF. Je kickerai les gens de notre PF et vous pourrez venir dans le PF. Normalement, si tout se passe bien, ça marchera comme ça. Je kickerai les perdants, vous viendrez avec votre groupe de gagnants. Ça va être incroyable, normalement. Si tout se passe bien, normalement, ça se passe bien. Et du coup, on va y aller. Déjà, j'avais pas vu que tout le monde était prêt. Excusez-moi. On va pouvoir y aller, on va pouvoir y aller, oui. Normalement, tout est prêt. Hop ! C'est juste hyper, en fait. L'organisation de ce tournoi est absolument... Ça s'enchaîne, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop ! On va juste faire une petite transition juste après, là, voilà sur le combat. Hop ! Voilà, nickel. On attend une dernière personne pour y rentrer. Bien évidemment. Et c'est parti. Ah, c'est type pas beau, voilà. Alors, dis-nous tout, dis-nous tout. Premier duel, Eric contre Cole. Donc, on va être sur un... Non, toujours un Warrior, ça n'a pas changé les classes. Non, non. Donc, un War Ninja. Voilà. Sauf comme un Dudu. War Ninja. Effectivement. Donc, c'est un peu mitigé, on a vu un peu des deux, le War et se faire dominer et être dominé. Alors, on va juste regarder les sorts. Donc, Eric a fait le choix, pas de la restreinte, bizarrement, a préféré prendre la portée de bras. On l'a vu plusieurs fois. Effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, en effet, contre le War, parce qu'on ne va pas se mentir que le burst, ce n'est pas forcément évident. contre d'autres jobs, ça aurait pu être compliqué, mais là, ça peut être plutôt pas mal. Surtout que, voilà, ça a... Voilà, à voir. De l'autre côté, ça, par contre, ça peut faire mal à notre Ninja qui a tendance à taper énormément. Voilà, la vengeance. La mitigation. Voilà, la hache est déjà sortie. La hache. Je vous annonce, il n'y aura aucune transition. Aïe, 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 aïe. On va juste être partie. Voilà, ça part. Notre Cole Chan. Ah, on hésite au mur ? Ah, ça part en fufu direct. Ça part en fufu. Ah, ça ne s'est plus. Ah, oui, oui. Ah, par contre, on a utilisé quand même le sort de déplacement directement pour se replacer. Est-ce que ça ne va pas être compliqué ? Le shield. Voilà. Est-ce qu'on va stun pour les calculs ? Les yeux rouges sont sortis. Les yeux rouges. Oh, là, la chat. Voilà, voilà. Les yeux rouges. Les yeux rouges. Le stun. Le stun. Le stun. Il n'y a plus de bain de sang. Il n'y a plus de bain de sang. Il n'y a plus de bain de sang. Non, non, non. Oui, c'est cyclose. Vas-y. Bien joué, Eric, sur le fil. Sur le fil. il n'y aïe. incroyable. Très beau match. Insane. J'invite évidemment les gens à aller vous entretuer dans un coin. Apparemment, vous allez vous entretuer dans le coin rouge. Donc, Call, si tu peux aller vous t'entretuer. Oh là 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 là. Insane. Très beau duel, Derrick, en tout cas. Bien joué à Call aussi. Enfin, c'était super close. Ah ouais, là, là, on avait quelque chose. Ah, c'était trop bien. C'était vraiment, vraiment trop bien. Ah là, c'était... Ça faillit. Raya et Shiza, vous partez à 4 minutes. C'est à vous. Mais c'était vraiment sur... C'était trop bien. Ce duel était incroyable. Ah là 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 là. La charge. La charge, au bon moment, ça faillit coûter quand même. À mon avis, Eric s'est fait... Enfin, oui, il s'était fait surprendre à utiliser directement son sort de déplacement à l'entrée du combat. parce que ça l'a mis en danger tout de suite. On l'a vu. Attention. Alors, il faudrait mourir plus vite pour les gens qui doivent s'entraîner. Vous avez choisi le mot. Voilà. Attention. Pour éviter le débuff. Parfait. Et bah, let's go. C'est parti pour notre monk samouraï. Le monk samouraï est fait all ça. Très agressif. Des petites joyeustés. Et c'est pour l'instant très close. Oulala là là là. Le bain de sang. Ça y est. Ils sont claqués des deux côtés. La restreinte. Pas encore. Si, 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 si. Attention. Eneria. Est-ce que le monk va réussir à beurre avec les bonnes HP qui le restent ? Non, non, non. Et non, alors heureusement, Shiza qui n'aura pas bougé. Shiza. Solide. Monolithe. Solide dans les baskets. Même pas peur. Croyable. Alors, il n'y a pas de positionnel. On sait bien, mais quand même. C'est vrai que très, très, très solide. Oulala là là. Lumina et Lucy, je vous invite à venir. Attends, non, j'en ai skippé. Non, je dis la merde, je regarde le premier truc. Castiel Laito, pardon. Oh non, le duel fratricide. Oh là 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 là. Oh là là, le duel fratricide, Castiel Laito. Vous démarrez dès que vous êtes au milieu. En attendant, je vous invite à vous entretuer, les autres. Aïe, 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 aïe. Donc encore un Monk. Est-ce que... Oh bah là, voilà, directement. On joue un tank qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. On charge directement le Rekiza. Oui, 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 oui. Attention, le rempart est claqué également. Oh, yo, 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 yo. On va avoir de la mystique du côté du Monk. La rétabliation qui a été lancée. Voilà, le confiteur. Le beau confiteur. Attention, on recharge. On essaye de ce heal. Mais c'était peut-être un peu tard. Oh, le stun, le stun. Oh non, 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 non. Le stun. Oh, c'est cyclos. C'était cyclos. C'est Castiel qui l'emporte à un poil de vie. Oh là là. Le stun. Le stun. Oh, le stun qui a failli tout changer. C'était incroyable. Le stun. C'est cyclos. Qui sort du stun juste quelques secondes avant qu'il n'y a pas le temps de le finir entre temps. Oh non, c'était terrible. C'était vraiment, vraiment close. Vraiment une scène. Oh là là. On voit la déception là, ici. Effectivement. Oh, voilà. La déception. Merci de vous suicider. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Lumina et Léonidas et Léonidas. Et Lumina et Léonidas. Vous vous invite à votre tapé au bas. Plus vite, parce que vous avez qu'une minute. Effectivement. Donc, duel intéressant. Encore une fois, on rappelle, Machinista distance. Il a des outils un petit peu pour essayer de... renvoyer le... 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 cette distance. Voilà. Il va falloir être assez malin. Les deux jobs ont dénomberst. Voilà. Allez-y. Ça se regarde, ça a peur. C'est Lumina, à mon avis, qui sait pas trop... bonjour. Bonsoir, messieurs. Ici la Régie. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons quelques petits... soucis d'image grise à nouveau. Je suis sur le coup. Je suis sur le coup. De toute façon, on continue. Lumina, Lumina. Qui tente de garder la distance. Il a le burst. Il a déjà lancé sa bombe. Il a déjà lancé sa bombe. La bombe lancée en effet. Voilà. Attends, un peu trop tôt. Effectivement. Ah, ça va. Voilà. Effectivement. Ah, pour le coup, la bombe. aïe aïe aïe. La bombe, peut-être un poil trop tôt. Après, c'est très compliqué. Compliqué, il faut juger. Ce sont deux classes qui ont d'énormes bursts. Soyez tout à fait honnêtes. des systèmes un petit peu similaires. Même si le manque, je dirais, petit avantage, plus facile de le mettre en place directement. Plus rapide. Donc, quand même, pas si évident. Voilà. Clairement pas. Voilà, donc. Non, Lumina qui a... qui a osé charger. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Générique